Si on en croit les estimations qui ont été diffusées ce soir, je ne suis pas qualifiée pour le deuxième tour. Je prends acte de ces résultats s'ils s'avèrent effectivement confirmés. Je voudrais avant tout remercier mes équipes qui ont été mobilisées depuis de longues semaines, qui font un travail acharné sur le terrain, un travail de conviction, un travail de persuasion aussi auprès des Lyonnais. Malheureusement, ça n'a pas suffi, malgré leur enthousiasme, leur énergie, leur détermination. J'ai été portée par eux et vraiment, je les en remercie du fond du cœur. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est notre score. J'en ai parlé, mais je voudrais quand même pointer que nous n'avons pas démérité. Je voudrais dire qu'en 2012, la troisième circonscription du Rhône avait fait le moins bon score, en tout cas de Lyon. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le deuxième meilleur score après la quatrième circonscription, qui est une circonscription historiquement acquise à la droite. Donc nous sommes juste derrière la quatrième circo. Et ça témoigne en effet d'un travail assidu et déterminé de mes équipes. En tout cas, bien sûr, une mobilisation met aussi un projet, des idées. Je regrette que le débat n'ait pas vraiment eu lieu. Nous avons assisté à une élection qui s'est portée sur un label, sur un produit marketing. Et alors que la dynamique de renouvellement, de changement des têtes et des visages, le dégagisme, comme le disait 6e Mélenchon, je regrette que ce dégagisme-là n'ait pas opéré ici, dans la troisième circonscription du Rhône, parce que le député sortant, c'est un député qui repart pour un troisième mandat, qui n'avait coché en rien les critères, les cases qui correspondent aux critères d'Emmanuel Macron. C'est une vraie imposture. D'abord, c'était une anomalie sur la question de la messiture, et c'est une vraie imposture aujourd'hui face aux Lyonnais, car il ne représente pas, effectivement, il n'incarne pas cette inspiration qui était si souhaitée par les Français. C'est un troisième mandat qu'il brigue. C'est un élu depuis 30 ans, socialiste, qui est comptable de la situation de la France aujourd'hui, puisqu'il a voté l'ensemble des politiques de François Hollande, et qui, aujourd'hui, en prenant le chapeau en marche, prétend qu'il est moderne, qu'il incarne ce renouvellement. Je regrette que les Lyonnais ne se sont pas retrouvés autour de ma candidature, parce que le renouvellement, il était vraiment dans mon camp. Voilà, que dire de plus, si ce n'est le mérite qui revient à mes équipes, et qui, malheureusement, sont déçus ce soir. Et voilà, nous allons continuer à faire le combat pour porter nos idées. et évidemment, voilà, je remercie en tout cas tous les Lyonnais qui ont voté pour moi, pour ma suppléante famille, Yvan et Pian. Et je les remercie sincèrement d'avoir porté mon bulletin dans l'urne. Merci à tous. Bravo Nora !